Moi je ne te bouge pas trop Bon bon merci Bon bon on en a plein Tu veux pas remettre ta laisse là-dessus ? Non Si on vous prend tout ça Vous vous faites à combien ? Ouais Normalement ça fait 25, ça fait 34 On fait des jeux de plage Et puis des autres par là-bas Ça vous va ? Ouais Ça va pas que ça que vous dîtes C'est toi qui le vois Allez 20 20 ? Ouais Allez 20 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 21 21 22 22 21 22 22 23 23 23 23 23 24 25 25 en tout cas j'en ai pris un comme ça c'est un 3DS c'est toi qui dois c'est l'atari Je le fais à 50 champignons. Il y a la statue et tout. Vous les faites combien avec le François ? 50 centimes, du tout. C'est bon, ça finit. Salut les amis, j'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer par un jeu Xbox qui est encore blister. Comme on le voit en début de vidéo, j'ai pris des lots. Donc là c'est pareil, celui-là non, mais celui-là il est encore blister. Donc c'est Destiny 2. L'endroit de la guerre. Je suis sûr que je vais galérer dans ces jeux-là. J'ai Assassin's Creed. J'ai un super bon jeu aussi. Je vais vous faire voir juste après. Je vais vous faire voir à l'intérieur aussi. Quand c'est pas blister, je peux... Quand c'est pas blister, je peux vous faire voir à l'intérieur. Du coup, pour la guerre... La guerre... Du coup, pour l'angle de la guerre... Voilà l'intérieur. Donc là, je parlais surtout de ce jeu-là. Celui-là... Ce jeu-là, il est top. J'ai pas joué. Mais j'ai regardé un let's play. De GusDX Gaming. Et c'est trop bien. Je suis sûr que je finirai pas le jeu. Lui, il l'a fini. J'ai également Fort Honor. Je connais pas. Je déesse. Trois déesses. Donc, j'ai Sushi Streaker. Que je connais pas. Et Beasté. Déjà, c'est Beasté... C'est bien officiel quoi. Il y a écrit Nintendo dessus, en fait. Les autres, pareil. Je sais pas si... Si c'est des jeux super. Je les connais pas. Donc, ceux qui y ont joué, bah... N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. S'ils sont bien. Voilà. Donc, en gros, ils sont tout neufs. Et euh... Je les ai eu à 15€ avec euh... Y'avait le jeu Xbox. Et puis euh... Je sais plus combien de jeux PS4 avec. Je sais plus exactement. Bon. On va voir en début de la vidéo. Et donc, aussi j'ai... Ça. Voilà. Le Zelda je l'ai déjà. Mais en fait, le mec, il est mes amis gratos avec euh... Avec mon loupé PS4. Ah lui, je l'avais pas par contre. Parfait hein. Voilà. Tous les jeux sont complets. Le Zelda il est complet aussi. Voilà. Zelda complet. Et j'ai aussi celui-là. Mais je l'ai déjà dans ma collection. Il est complet. Le mien aussi, il était complet. Ensuite... J'ai un petit magazine Gully. Voilà. Je l'ai pris surtout parce qu'il y a Pokémon. On voit Sacha là qui dépasse. Là, par exemple, il parle du jeu Pokémon AHA Academy. Juste ici. Après, je sais pas s'il y a d'autres articles sur Pokémon. Ah si là. C'est un jeu. Un jeu quiz. Voilà. Puis il y a... Dedans là, il y a un peu de tout. Il y a des jeux. Il y a des BD. Il y a des articles. Tout ça. Du coup, des magazines comme ça. J'en ai plein de. Nous vous l'a rendu au plus intéressant. J'ai trouvé une console Atari. Super. Je la voulais hein. En plus. Depuis longtemps. Donc il y a tout ça en jeu. Inclu devant. Par contre les gars, je suis deg. Mais en fait, il y avait une autre console. A côté. Mais comme on a fait un tour avant. Parce qu'en fait, on venait juste d'arriver dans le vide grenier. Donc on s'est dit, on va pas claquer 60 euros direct. Voilà. Du coup, on a fait un tour. Et l'autre console, je crois que c'était une Megadrive. Il y a plusieurs Megadrive. Donc celle que j'avais vu, je la connais pas du tout. Je n'en avais jamais vu. Elle était noire et bleue. Mes souvenirs sont bons sur la boîte. Je n'en avais jamais vu. Malheureusement, quand je suis revenu, elle n'y était plus. Donc j'ai pris l'Atari. De toute façon, l'Atari, c'est la console qui m'intéressait le plus. Parce que l'autre, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais ouais, je suis dégoûté quand même. Parce que j'aurais voulu prendre des deux. Bon bref, je suis un peu déçu pour ça. Mais ouais, surtout que 30 euros. Après, je ne sais pas si 30 euros pour une Atari, c'est correct. Pour l'autre console, je n'en ai aucune idée. Voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc il y a un câble HDMI et tout. Donc ça, c'est cool. Parce que ça, ça veut dire que je pourrais faire des let's play dessus. Avec la FaceTime, tout ça. Donc voilà, elle est complète. Il y a la notice, le chargeur, le câble d'alimentation. Il y a deux joystick. Et la console qui est là. Voilà, donc c'est la première fois que je vais avoir une Atari. Parce qu'en fait, je n'en ai jamais eu. Mais j'ai hâte de tester tout ça. Des jeux, je n'en connais aucun. Là, je vois qu'il y a un jeu avec un petit singe. Là, ça a l'air pas mal, ça. Voilà, mais il ne faut pas s'attendre à trouver du Super Frog dedans. Non, j'ai cru que c'était la dernière chose à présenter. Mais en fait, non. Il me reste encore un truc. Voilà, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur là ? Il s'agit de Claude François. Des cartes timbrées, voilà. J'ai tout ça pour 50 centimes. Cinq cartes que François, pour 50 centimes le tout, c'est une bonne affaire moi je trouve. Alors, je ne suis pas un poulet qui fait l'ordre de timbre. Mais en fait, j'aime bien ce chanteur là. Donc c'est pour ça, je n'ai pas hésité. Elle doit avoir plus de 40 ans là, les cartes. On n'était pas arrivé très tôt là-bas parce que c'était le deuxième vide-grenis. Du coup, on avait trouvé ça. On est arrivé vers 9h, 9h à nuit. Donc, bon. Mais bon, manque de peau. Ah, l'autre console, elle est partie. Je vais voir si, voilà, je vais voir si je pourrais la retrouver. Je regarderai aussi sur le moment, voir si je peux la retrouver, regarder les prix, un peu près. En fait, je ne sais pas du tout combien ça vaut ce genre de console là. Bon, ben voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la faire partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501